Le stress est lié à des sentiments de résistance face aux situations ou aux circonstances. C'est aussi le résultat d'une vie trop chargée où nous perdons pied dans l'instant présent et ne nous préoccupons que du passé, de l'avenir ou de ce que nous « devrions » faire. La pleine conscience consiste simplement à se concentrer sur l'instant présent, car c'est le seul moment où nous existons vraiment et c'est aussi le moyen efficace pour se débarrasser du stress, de l'anxiété ou d'autres problèmes mentaux. La plus grande cause de ce stress et de ces sentiments négatifs sont nos pensées. Une situation sans pensée est normale, mais ce sont nos pensées sur une situation qui la rendent « stressante » ou « négative ». Nos pensées jouent le rôle d'intermédiaire entre le monde extérieur et notre expérience émotionnelle. Pour rendre notre expérience émotionnelle plus positive, nous devons donc travailler sur nos pensées, plus précisément sur le statut et l'attention que nous leur accordons. Vivre en pleine conscience, c'est vivre consciemment, et donc être conscient de ce sur quoi nous nous concentrons. Voici 3 techniques de pleine conscience simples pour vous aider à surmonter le stress. 1. Respirez profondément. Asseyez-vous dans un endroit confortable où vous ne pouvez pas être dérangé et réglez un minuteur pour une durée de 5 à 10 minutes. Fermez les yeux puis inspirez et expirez 10 fois aussi profondément que vous le pouvez. Concentrez-vous sur la sensation de profondeur de l'oxygène dans vos poumons lorsque vous inspirez, et sur la façon dont vos poumons se détendent à nouveau lorsque vous expirez. Après avoir inspiré et expiré 10 fois très profondément, retenez votre respiration aussi longtemps que vous le pouvez sans vous sentir soudainement mal. Après cela, expirez doucement et permettez-vous de respirer normalement 10 fois. Puis répétez depuis le début, jusqu'à ce que l'alarme se déclenche. Vous allez vous rendre compte que cette chose qui vous a stressé n'en vaut pas la peine. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site okarma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code PROMONUM10. Alors profitez-en. 2. Tenez un journal de gratitude. Pour inverser vos sentiments et affronter votre stress, il est important que vous convertissiez les pensées qui vous stressent en celles qui vous feront vous sentir mieux et plus heureux. Tenir un journal dans lequel vous écrivez vos gratitudes chaque matin est une méthode incroyablement puissante pour y parvenir. En écrivant sur un papier à l'aide d'un stylo ce pour quoi vous êtes sincèrement reconnaissant, vous transformez vos anxiétés en un point de vue positif. Non seulement cette pratique a le pouvoir extraordinaire de vous faire sentir mieux au moment où vous le faites, mais elle élève également votre vibration générale et vous fera attirer davantage de choses positives pour lesquelles vous pourrez être reconnaissant, et vous placera dans un flux positif. 3. Marche consciente, pieds nus. Dans un moment où nous pourrions être complètement absorbés par le stress, cet exercice est l'un des meilleurs que vous puissiez faire pour vous sortir de votre schéma de pensée stressante. Sortez, de préférence pieds nus, et faites une promenade où vous vous concentrez entièrement sur vos pieds. Faites en sorte que votre seule tâche soit de marcher et, à chaque pas, concentrez-vous sur vos pieds qui touchent le sol. Pieds nus, c'est encore plus facile, car vous êtes plus stimulés et moins distraits par vos pensées, car vous restez concentrés sur vos pieds et évitez de marcher sur des objets pointus ou de vous blesser. La marche consciente est le moyen le plus rapide et le plus sain de détourner immédiatement votre attention et d'arrêter ainsi les sentiments négatifs qui accompagnent vos pensées. Pendant votre promenade, concentrez-vous sur la nature qui vous entoure et vous vous sentirez encore plus calme et connecté. La nature a un énorme pouvoir d'apaisement car nous sommes constitués de la même énergie et des mêmes éléments que cette dernière, ce qui fait que nous nous y sentons, chez nous, et que nous arrivons à nous reposer très rapidement. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada